Lorsqu'un être humain naît, un certain logiciel est installé en lui, qui est une combinaison de temps, d'énergie et d'informations qu'il transporte avec lui. Ces trois composants, ensemble, vont déterminer divers aspects de la vie. Ces trois composants, ensemble, vont même déterminer combien de temps un être humain vit et la façon dont il vit. Donc, si c'est le cas, est-ce que tout est prédéterminé ? Les informations sont à coup sûr prédéterminées. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intégrer de nouvelles informations. C'est juste que ça... en quelque sorte... vous pousse vers certaines choses ou vous en repousse en fonction du type d'informations que vous avez. mais ça ne vous empêche pas d'intégrer de nouvelles informations aujourd'hui, à cet instant. Il y a de l'énergie allouée aux différents aspects de la vie. C'est l'information dont on parle, tout l'ensemble des informations est appelé sanchita ou sanchita karma. C'est l'information allouée qui doit être traitée, celle qui est plus urgente, plus explicite et un peu plus compulsive que les autres. ces informations que vous avez viennent d'ailleurs de ce que la vie a recueilli. Les énergies allouées au sein du système sont réparties selon la nature des informations. Si vos informations ou les informations karmiques penchent ou dévient vers, disons, la physique, par exemple, vous allez voir que les énergies s'allouent naturellement au sein de la structure physique de ce que vous êtes. Si les informations sont orientées vers votre processus intellectuel, alors les énergies s'allouent à cette activité. Si les informations sont très émotionnelles, les énergies s'allouent à cette dimension. Si elles s'orientent vers une dimension spirituelle, alors les énergies s'allouent dans cette direction. Cette allocation a lieu via des tendances naturelles, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas réallouer. mais si vous suivez simplement vos tendances, oui, la vie est prédéterminée. Si vous êtes à 100 % esclave de vos tendances, la vie est prédéterminée très facilement. on peut prédire ce qui va arriver. La réallocation des énergies, la façon dont on gère nos énergies, dans quelle direction on focalise les énergies, est-ce qu'on les intensifie ou est-ce qu'on les épuise, ces choses sont tout à fait entre nos mains. mais la troisième dimension, qui est une composante importante de notre vie, est le temps. Le temps. Il s'écoule tout le temps. Vous ne pouvez pas le ralentir, vous ne pouvez pas l'accélérer, vous pouvez conserver vos énergies, vous pouvez disperser vos énergies, vous pouvez les développer, vous pouvez les rendre phénoménalement grandes ou insipides, mais le temps, il s'écoule. Donc ce temps a sa propre intelligence et il s'écoule en fonction de certains paramètres, d'informations karmiques et des énergies allouées, disponibles dans notre système. Donc ne peut-on rien y faire ? On peut, mais c'est une dimension de la vie beaucoup plus insaisissable que les deux autres. Les deux autres sont beaucoup plus faciles à gérer et à manifester dans notre vie. Générer de l'énergie et l'utiliser comme vous la voulez, sans permettre à vos tendances de déterminer la nature de vos pensées, de vos émotions et de vos activités, est beaucoup, beaucoup plus facile que de prendre en charge le temps. Même l'adhi yogi ne prenait en charge le temps que lorsqu'il était dans certains états. quand il était dans de tels états, on l'appelait Kala Bhairava, c'est-à-dire qu'il prenait en charge le temps. Le temps détermine la nature ou la durée de la vie et de la mort. La vie et la mort sont toutes deux imparties dans le temps. Donc le temps, celui qui a la maîtrise du temps a la maîtrise de la vie et de la mort. Celui qui a la maîtrise de ses énergies a la maîtrise absolue de sa vie, mais pas de sa mort. celui qui a la maîtrise de ses énergies ou celui qui maîtrise les tendances qui sont causées par les informations ou celui qui est libre des tendances qui sont causées par le type d'informations karmiques que vous portez a la maîtrise de la qualité de sa vie, du bien-être ou du mal-être de celui-ci. Celui qui a la maîtrise de ses énergies va déterminer la nature de ses activités et sa façon de vivre. Celui qui a la maîtrise du temps va déterminer la nature de sa vie et de sa mort. Et il peut déterminer s'il veut vivre ou mourir. Donc ces trois composants réunis forment la vie. Ces trois composants réunis sont ceux que vous êtes là maintenant. l'accumulation du corps, l'accumulation d'informations est essentiellement déterminée par ces aspects. Selon le type d'informations karmiques dont vous disposez, vous avez tendance à vous diriger vers un certain type d'informations, un certain type d'activité. Selon la façon dont vos énergies sont allouées, vous avez naturellement tendance à choisir un certain type d'activité. Donc ils m'ont demandé, « Sadhguru, notre activité n'est-elle pas une barrière ? Si on abandonne l'activité, ne va-t-on pas progresser plus vite spirituellement ? » Si vous pouvez abandonner tous les niveaux d'activité, oui, bien sûr. Abandonner l'activité, tous les niveaux d'activité, incluent la nourriture, aller aux toilettes, et ce qui se passe dans votre mental. Naish karma est le meilleur karma. Ça veut dire, pas d'activité, tout est à l'arrêt. Si juste vous ne travaillez pas, ce n'est pas du bon karma, ça c'est glander. C'est du mauvais karma. Si vous pouvez simplement fermer les yeux et rester assis, là, pendant des jours entiers, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien pour cet être. Vous avez tout arrêté et vous restez juste assis là. Ça veut dire que vous faites quelque chose d'absolument merveilleux pour cet être. Alors là, on est d'accord avec vous. Si vous faites quelque chose de bien pour vous-même, on est d'accord avec vous. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez faire quelque chose d'utile pour 10 personnes autour de vous. Si vous ne pouvez pas faire ça non plus, alors vous devez juste apprendre à écouter ce que disent les autres. vous devez être utiles soit à vous-même, soit à quelques personnes autour de vous. Si vous ne pouvez faire aucun des deux, à quoi bon vivre, je vous le demande ? Donc vous ne pouvez pas faire totalement ceci et totalement cela, donc on peut fermer les yeux à un peu d'activité. Pas un peu, Sadhguru, toute la journée, c'est ce que j'appelle un peu. Parce que 24 est-ce un si grand nombre ? 24 est-ce un très grand nombre ? Même ce petit enfant sait ce qu'est 24 ? Oui, voyez, voyez, même ce petit bébé sait ce qu'est 24. Chacune des 24 heures doit être investie soit dans la sadhana, soit dans du travail. Et mon sommeil alors ? Ça aussi devrait devenir une sadhana, et ça aussi devrait devenir un outil de travail. Le repos est la base de l'activité, vous comprenez ? Le repos n'a pas de but en soi. Si vous voulez seulement vous reposer, vous devez reposer en paix. Si vous ne voulez pratiquer que le repos, alors on va vous enterrer, vous pourrez pratiquer le repos. Le repos n'est utilisé que comme base de... Toute activité est basée sur le repos. Donc on veut que vous soyez dans un état de repos, afin que vous puissiez être actif. Donc dormir et se réveiller, ce n'est qu'une gestion des énergies, c'est tout. Le temps, vous ne pouvez pas le gérer, il s'écoule. Si vous êtes assis, il s'écoule, si vous êtes debout, il s'écoule, si vous dormez, il s'écoule, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais le sommeil et l'activité sont une façon de gérer nos énergies, et une façon de revenir avec de nouvelles forces, le lendemain matin. À force de faire, 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 vous êtes comme une batterie, lentement. Donc vous la rechargez et revenez. L'idée de charger une batterie, c'est de la réutiliser, n'est-ce pas ? Personne ne charge une batterie juste pour le fait de charger une batterie. Vous chargez une batterie parce que vous voulez l'utiliser. Donc, si vous, pas en le comprenant intellectuellement, si vous saisissez ces trois dimensions en vous, que vous êtes une combinaison de temps, d'énergie et d'informations, si vous pouvez gérer ces trois choses, si vous pouvez gérer ces trois choses efficacement, alors vous êtes libres dans tous les sens, dans tous les sens. C'est ça, la libération. C'est ça, Mukti. Si vous pouvez gérer consciemment ces trois choses, vous êtes libres à 100%. Si vous ne gérez consciemment que vos informations et que vous pouvez bien les gérer, vous êtes libres à 33%. Vous n'avez toujours pas la note pour passer. Si vous gérez bien vos énergies et aussi vos informations, vous êtes à 66%. D'accord, vous vous en sortez bien. Mais si vous gérez les trois, alors vous êtes libres. Sous-titrage ST' 501